Je viens de finir le temps des combats de Nicolas Sarkozy et c'est vraiment un livre que je vous recommande. En fait c'est le tome 2 de ses mémoires, donc après le temps des tempêtes, cette fois-ci Nicolas Sarkozy va nous emmener dans les années 2009, 2010 et 2011, le milieu de son mandat. Si jamais moi je n'ai pas lu le tome 1 et vraiment ça ne m'a pas dérangée, et également entre 2009 et 2011 je ne m'intéressais pas à la politique ou à l'actualité, et ça ne m'a pas du tout dérangée parce que Nicolas Sarkozy à chaque fait explique suffisamment ce qu'il s'est passé pour qu'on ne soit pas perdu. Donc on va parler énormément de politique internationale parce que c'est le rôle du président, mais également de politique interne et de politique nationale, comme par exemple avec la réforme des retraites de 60 à 62 ans à l'époque ou le remaniement de 2010. C'est un livre qui se lit vraiment facilement malgré les 500 pages. Et concernant les quelques polémiques, alors oui il dit qu'il souhaite plein succès à Gérald Darmanin, mais c'est un passage en fait très court qui arrive au début, qui est un petit peu mis là comme un cheveu sur la soupe qui casse un petit peu le style du livre, comme s'il avait été rajouté, et par la suite il ne parle plus du tout de Gérald Darmanin. Et côté Marine Le Pen aussi, également il va dire qu'elle a progressé, qu'elle connaît mieux ses dossiers, mais j'ai l'impression que c'est pour ne pas fâcher les électeurs de l'extrême droite en début de livre, parce que par la suite il va vraiment casser son action, sa personnalité et le parti. Donc j'ai l'impression que c'est un livre aussi pour renforcer l'électorat des Républicains. En tout cas j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vous le recommande. Et si vous voulez connaître mon avis sur les prochaines sorties de livres politiques, vous pouvez vous abonner à mon compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !